bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international donc on va continuer la révision de la première chapitre les aliments la digestion et l'absorption intestinale par la correction des exercices des contrôles des examens précédents et des contrôles précédents et aussi remplir des documents qui concernent la première chapitre donc on va analyser ces documents par exemple qui est devant vous s'il vous plaît donc il présente une expérience qui détermine l'action de la salive sur l'amidon donc pour identifier comment se fait la digestion au niveau de la bouche donc j'explique cette expérience donc in vitro donc qu'est ce qu'on a fait donc on a prôné deux types AIC donc on a mis dans la première type AIC type A seulement l'emploi d'amidon seul et dans l'autre type AIC B on a ajouté l'emploi d'amidon plus la salive donc on a mis les deux types AIC A et B dans un bain marais à 37 degrés c'est la température du corps humain donc on va prendre par exemple la l'amidon on va le mettre par exemple dans le champ et on va mélanger donc on va avoir donc ce qu'on appelle l'emploi d'amidon donc ça veut dire dans le type AIC A donc il y a seulement l'emploi d'amidon mais dans l'autre type AIC B donc il y a l'emploi d'amidon plus la salive donc et on laisse l'expérience presque 10 minutes donc qu'est ce qu'on a fait après donc on va par exemple ajouter l'od sur le type A donc il y a une coloration bleu violet ça veut dire il y a toujours la présence de l'amidon bien l'emploi d'amidon donc la conclusion la présence de l'amidon coloration donc le résultat coloration bleu violet ou bien bleu foncé la conclusion la présence de l'amidon donc dans la deuxième expérience qu'on a fait on a ajouté la licor de filnik toujours le type A la licor de filnik c'est l'emploi d'amidon le type A il y a seulement l'emploi d'amidon pour l'achat donc on a chauffé qu'est ce qu'il se passe donc pas de formation de précipités rouge briques ça veut dire il n'y a pas il y a l'absence de sucre rédicteur bien sucré simple à tatna coloration résultat coloration bleu violet ça veut dire toujours il y a la présence de l'amidon donc il y a l'absence la conclusion l'absence de sucre rédicteur et toujours il y a la présence de l'amidon il y en a le type A les 15 seulement l'emploi d'amidon mais si on va prendre par exemple le type B donc où il y a l'emploi d'amidon plus la salive l'eau ap donc on a fait les mêmes expériences on a ajouté aussi l'eau iodée l'eau iodée sur l'emploi d'amidon donc il n'y a pas de formation de coloration bleu violet c'est que l'eau iodée la garde et sa propre couleur la couleur jaune donc l'eau iodée donc il n'y a pas de réaction de l'eau iodée avec l'amidon ici ça veut dire la conclusion il y a l'absence de l'amidon et donc l'absence de l'amidon ça veut dire il y a la disparition de l'amidon l'en a fait l'expérience vous n'avez qu'à l'emploi d'amidon plus la salive voilà qu'il n'a pas de mise n'a l'eau iodée l'achat n'a pas de tenech de la coloration bleu violet ça veut dire il y a la disparition de l'amidon la deuxième expérience qu'est ce qu'on a fait on a ajouté aussi à l'icône de feeling sur dont le tibat icb où il y a l'emploi d'amidon plus la salive et on a chauffé donc qu'est ce qui se passe donc il y a résultat la formation d'un précipité précipité rouge bric et d'un tac ou un racisme major et donc la conclusion donc il y à l'apparition du sucre rédicteur l'apparition du sucre rédicteur et au même temps il y a la disparition de l'amidon et d'un la conclusion la qui n'a fait l'experience ici on a aussi essayé de comprendre ce qu'on a fait on a fait un déclinage. il y a un maire d'un ac studi qui se passe par l'hôteur et on a toujours du résultat dans lequel on a sa fait la transformation mais dans le type icb qui n'a emploi d'amidon plus la salive la disparition de l'amidon et l'apparition du sucre rédicteur ça veut dire quoi ? donc la conclusion générale ça veut dire que l'emploi d'amidon bien l'amidon a été transformé en sucre rédicteur c'est le maltose grâce à quoi ? grâce à la salive la transformation de l'amidon en maltose on a cette expérience avec l'explication comment se fait la digestion au niveau de la bouche c'est la digestion in vitro pour expliquer comment se fait la digestion au niveau de la bouche on a la salive qui s'appelle l'amidon salivaire qui transforme l'amidon en maltose dans une température de 37 degrés et aussi toujours avec la présence de l'an je vais dire les trois documents en ce moment on va dire la révision la digestion sont des transformations mécaniques et chimiques les transformations mécaniques facilitent les transformations chimiques les transformations chimiques dans les aliments de grosses molécules on est comme des petites molécules ils se basent sur la simplification moléculaire par exemple il y a la digestion chimique qui se fait au niveau de la bouche par exemple il y a la structure chimique par exemple il y a la molécule il y a l'amidon il y a l'amidon qu'est-ce qui se passe ? par exemple j'ai l'amidon salivaire l'enzyme spécial pour transformer l'amidon en maltose par exemple il y a une présentation par exemple il y a une molécule de l'amidon il va couper par exemple la molécule de l'amidon ou il va couper un petit molécule qui s'appelle il y a des petites molécules maltoises les maltoises maltoises il y a des petites molécules qui s'appelle l'amidon salivaire qui s'appelle l'amidon en maltose j'ai l'amidon j'ai l'amidon qui s'appelle donc l'ong-chain qui s'appelle j'ai l'amidon j'ai l'amidon maltoise et au niveau de l'estomac aussi il y a la simplification moléculaire des protéines il transforme par exemple la molécule des protéines par exemple une grande chaîne vous observez ça donc l'enzyme qui va transformer les protéines en polypipetides donc c'est la pepsine dans un milieu acide toujours dans une température de 37 degrés qu'est-ce qu'il va faire donc il va couper les protéines une petite donc la grande chaîne des protéines c'est la sélecteur chimique en petite chaîne qui s'appelle les polypipetides qui va faciliter le travail de l'intestin donc la simplification au niveau de l'estomac au niveau de la bouche donc la digestion de l'amidon au niveau de la bouche on a la digestion des protéines au niveau de l'estomac on a la simplification moléculaire partielle des lipides au niveau de l'intestin gréle on a toujours la grande goutelette lipidique qui compte l'action de la bile qui va faciliter le travail de l'enzyme qui s'appelle la lipase donc le phénomène l'action de la bile sur la grande goutelette il va couper la grande goutelette ou bien il va fragmenter la grande goutelette lipidique en petit fragment vous observez ça en petit fragment grâce à la bile cet phénomène s'appelle l'immisification d'estihlabe après donc il y a l'intervention de l'enzyme qui s'appelle la lipase qui va transformer les petits fragments lipidiques au n'acide plus glycérale je me suis inchallah les autres documents je vais te chercher comme télémis d'Aïza je vais te le mettre avec moi c'est l'appareil qui est l'appareil digestif de l'homme c'est l'amour par exemple vous avez un c'est la bouche c'est la bouche deux c'est les glandes salivaires les glandes salivaires qui sucrètent la salive et dans la salive on trouve l'enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire qui transforme l'amidon en maltose c'est le zauvage le marie le marie ou c'est le foie le foie c'est l'estomac 6 c'est le pancréas 7 c'est le grand intestin ou bien le côlon le maï le grand intestin le grand maï le ghalil c'est l'intestin grêle 8 c'est l'intestin grêle 9 c'est l'anis c'est l'anis donc il y a l'organisation d'appareil digestif donc il y a quelques légendes de le schéma il y a quelques légendes de le schéma il y a quelques déduis les organes de type digestif d'être le type digestif l'ombo l'admé il y a quelques appareils digestifs et le type digestif donc les organes de type digestif d'être l'ombo l'admé la bouche qui est la bouche la bouche le zauvage le maï le type digestif la bouche le zauvage qui est l'estomac qui est l'intestin grêle qui est le gros intestin et qui est enfin l'anis et donc il y a des organes qui sont le type digestif on peut donner un exemple la pundice par exemple la pundice ça il y a la pundice donc la troisième question il y a des organes annexes de type digestif donc on va vous montrer l'admé de l'ombo l'admé donc l'admé de l'admé il y a les glandes il y a des organes annexes bien les glandes digestifs qu'est-ce que le foie par exemple les organes annexes de type digestif il y a des de l'admé ou l'admé de l'ombo l'admé qu'est-ce que le foie ou qu'est-ce que le vésicule biliaire dans le vésicule biliaire il y a des sécrétions qui viennent du foie qui s'accumulent au niveau le vésicule biliaire qui s'appelle la bile le vésicule biliaire et qu'est-ce que le pancréas qu'est-ce que le pancréas le pancréas le pancréas pancréas ou qu'est-ce que les glandes salivaires les glandes salivaires qui viennent le foie qui viennent le pancréas ou qui viennent nous aider le vésicule biliaire en même temps le vésicule biliaire ça y est la quatrième question qui donne les organes de l'appareil digestif donc l'appareil digestif il est constitué par les organes de type digestif plus les organes de type digestif le vésicule biliaire qui est coûté par les organes la bouche l'osophage l'estomac l'intestin le grand intestin et l'anis ça y est plus les organes de type digestif le foie le pancréas les glandes salivaires qui viennent nous aider le vésicule biliaire donc c'est la fin c'est la fin de la fin de la fin de la fin et donc jusqu'à ce moment on est jusqu'à la fin de 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 la fin j'espère que vous avez bien compris à la prochaine séance assalamualaikum wa barakatuh à la fin de la fin de la fin de la fin à la fin de la fin